Signe que le printemps est arrivé et les Bixis sont de retour à Montréal. Malgré le nombre d'abonnés qui augmente, le service coûte encore très cher aux contribuables. Les Bixis sont de retour en ville. 540 stations et plus de 2600 vélos pour 2017. Mais comme le service n'a pas atteint la rentabilité, les Montréalais sont encore sollicités. C'est important dans la ville, on le voit là, c'est qu'est-ce qui prend le plus de place, c'est les chars. C'est sûr que ça coûte comme un cher, mais il y a quand même de l'argent, des contribuables qui vont dans les affaires, quand même moins bonne cause, que c'est plus que 60 millions. Moi je trouve que c'est un bon investissement quand même, que ça ait la nature en même temps. C'est comme n'importe quoi, ça coûte cher, mais j'espère que quelqu'un qui a étudié les bienfaits de ça. Selon l'Institut économique de Montréal, pour son dixième anniversaire, le service de vélopartage aura coûté 60 millions de dollars aux contribuables. Au début, on annonçait que le service allait s'auto-financer. Clairement, ce qu'on remarque, c'est que présentement, Bixis est un puits sans fonds. La Ville, en ce moment, subventionne en hauteur de 3 millions par année les activités de Bixis. Après la faillite en 2014, la Ville ne nie pas les débuts difficiles, mais estime que le nouveau gestionnaire, Bixis Montréal, a une gestion impeccable. On a démontré à quel point on a repris le contrôle de cette situation. Alors, il y a des instituts qui peuvent émettre des études, qui rendent bien leur face. Mais moi, je pense que si personne n'a remarqué que le cyclisme a augmenté, le nombre de vélos a augmenté et que la densité a augmenté, c'est aussi grâce à Bixis. Ça a demandé si c'est le meilleur usage des finances publiques, si on veut vraiment encourager l'utilisation du vélo à Montréal. Je ne vois pas ça comme une question de rentabilité. La rentabilité, c'est l'augmentation d'utilisation. C'est dans ce sens-là. La Ville change par ailleurs de cabinet d'avocats pour faire face aux poursuites intentées par d'anciens fournisseurs. Le comité exécutif alloue 207 000 $ à la firme Blake, Castle et Graydon, ce qui porte la somme à plus de 1 million $ de frais dépensés jusqu'à maintenant. Charles Traversy, TVA Nouvelles, Montréal.